Aujourd'hui on va rentrer dans tout le processus qui se passe derrière la création d'un livre photo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que mon livre photo, le tout premier New Yorket 1, est disponible à l'achat à partir de 18h ce dimanche 27 novembre au prix de 45 euros. Je vais maintenant pouvoir vous raconter tout ce qui s'est déroulé derrière ce beau bébé. Et toute cette histoire, elle commence avant même la création des images en soi. Je pense que si tu as envie de faire un livre, il faut déjà que tu aies recherché, que tu te sois inspiré, que tu aies vu ce qui se faisait. C'est un peu comme si tu voulais sauter en parachute sans avoir fait de saut ou d'entraînement avant. Donc l'idée c'est vraiment de se faire un bagage artistique, de consommer des livres. Vous l'avez vu sur la chaîne, j'en ai bouffé littéralement beaucoup. Et c'est aussi ce qui me mettait ce projet en tête, qui me mettait un petit rêve dans le coin de ma tête. Mais c'est aussi un aspect qui m'a mis énormément de pression, parce que les livres ce sont des objets finis, pensés, étudiés par des photographes qui délivrent des messages, des émotions, et tout est millimétré dans chaque bouquin. C'est la majorité du temps des grands auteurs qui sortent des livres, donc ça implique direct un énorme gap dans ta création. D'habitude on fait une série photo, une série photo ça va de 5 à 20 images, peut-être plus. Et là un livre c'est pour faire quelque chose de réel, c'est pas des papiers volants, il va falloir que tout coïncide, il va falloir qu'il y ait un échange entre toutes tes images, qu'elles communiquent entre elles. Et du coup ça rend la tâche très très complexe. Et c'est là où tout de suite, avant même de réfléchir à tes images et à ce que tu mets dedans, il y a tout ce qu'il y a en amont dont je viens de te parler là. Ensuite on rentre dans les images en elles-mêmes, la création des images. Je pense qu'il y a deux démarches, il y a des gens qui savent pertinemment qu'ils vont sortir un objet physique, un livre, au sujet de ce qu'ils photographient en amont. Et il y a ceux qui après coup découvrent leur travail, et se disent il y a quelque chose qui me touche, qui est fort, et que j'ai envie de concrétiser. Moi ça a été ma démarche personnellement. Je partais pas à New York pour faire un livre, mais quand je suis revenu et que j'ai vu ce que j'avais fait en dix jours, j'étais très content, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se dégageait, une énergie. Et c'est là où je me suis dit, par rapport à tout ce que je vous disais avant, tout ce que j'ai emmagasiné en termes d'images, de construction, de livres, d'émotions, etc. Je sentais que j'arrivais à un point important et déterminant, et je me sentais prêt par rapport à ce que j'avais en regardant les images. Je me suis dit, ça saute aux yeux. Il y a un message, il y a une énergie, et je trouverais ça dommage de ne pas le concrétiser. J'ai donc fait ma sélection, j'ai imprimé toutes les images en petit, je les ai regardées les unes à côté des autres, après je les ai remis sur un écran, j'ai regardé ce qui fonctionnait les unes entre les autres, après je mettais sur un PDF, donc je mettais une sorte de maquette en fait. Je mettais les photos en disposition, et je regardais ce qui fonctionnait en mettant bien en double page, et c'était vraiment nouveau pour moi, je me rends compte qu'on n'imprime pas assez nos photos, et que c'est dommage, et que dans 70 ans, 80 ans, 150 ans, qu'est-ce qui restera de notre travail ? Si ça reste sur des disques, si c'est pas physique, il restera peut-être des choses, internet, on sait pas en fait. C'est difficile alors que tout ce qu'on garde, les négatifs, l'argentique par exemple, ça, ça reste dans le temps. Ça m'a fait un petit électrochoc de faire le livre, et de réfléchir à tout ça, et de le voir de mes propres yeux. Une fois que ma sélection d'images était faite, je suis rentré en contact avec un graphiste. Le graphiste qui m'a aidé pour mon livre s'appelle Sébastien Grenèche, et j'ai adoré le travail et l'identité qu'il a apporté au livre. On est passé évidemment par plein d'étapes intermédiaires, plein de dispositions, que ce soit pour la couverture, ou que ce soit pour l'intérieur du livre, pour tous les petits textes, etc. Il faut penser à chaque détail, les typos, la taille du texte, est-ce que tu numérotes les pages, la taille des images, les unes en fonction des autres, la disposition des images, est-ce que tu pars sur quelque chose de centré, ou quelque chose de plus désorganisé ? Vraiment, ça a été un gros, gros travail. Un grand merci à Sébastien, qui m'a accompagné sur le projet, qui a été super à l'écoute, parce que quand on réalise ce genre de projet, on confie un peu l'essence même de notre travail à quelqu'un, et c'est pas souvent évident, et on peut être stressant, on peut être très exigeant, et je pense que je l'ai un peu été avec Séb, et il a tout à fait été méga cool, méga à l'écoute, et ça m'a fait trop du bien, et je m'en suis senti ultra en confiance, donc c'est important d'avoir un graphiste, quand vous travaillez sur un livre, sur un magazine, etc. Parce que c'est pas mon domaine, c'est pas ton domaine, sauf si vous êtes un excellent graphiste, un excellent photographe, et que vous voulez tout maîtriser de A à Z, mais je considère que c'est beaucoup mieux de laisser quelqu'un apporter sa patte sur votre oeil, moi je considère toujours que mon travail c'est de faire des images, et donc de pouvoir déléguer ça, et de confier la mission à quelqu'un d'autre, c'est super enrichissant, et ça permet d'avoir deux regards sur la même chose, rien ne t'empêche d'avoir des exigences visuelles, même si t'es pas ultra compétent dans le graphisme. Donc voilà, on a réfléchi tous ces petits paramètres, et une fois qu'on avait notre maquette finale, nous sommes rentrés en contact avec l'imprimeur, qui n'est nul autre que Escourbiac. Il y a pas mal d'imprimeurs différents, et j'avais eu écho de Escourbiac, et je les ai rencontrés, et nos échanges ont été ultra intéressants, dans le sens où quand j'ai expliqué mon projet, ils m'ont dit sérieusement ce qu'ils en pensaient, sans me caresser dans le sens du poil, alors qu'en général, quand t'as un client qui arrive, qui veut faire imprimer son livre, tu vas plutôt avoir tendance à dire « Ah oui, on peut faire ça, ah oui, si ça, on va vous mettre ça ». Alors que moi, j'étais avec John, du coup, qui est un peu directeur artistique chez Escourbiac, et qui rencontre les gens qui proposent leurs projets. Il a vraiment appuyé à des endroits très spécifiques par rapport à moi, parce que je suis un profil assez spécial, dans le sens où j'arrive d'Internet, c'est la première fois que je sors quelque chose de concret, c'est une étape très très importante pour moi, c'est une série de livres, c'est pas un seul livre, donc il y avait énormément de paramètres, et John, il a appuyé exactement là où il fallait, et il m'a posé les bonnes questions, et en fait, à chaque fois qu'il appuie à un endroit, c'était des moments où il fallait que moi, je fasse des choix cruciaux. Ce que vous voyez là, c'est une multitude de choix. Le papier, l'épaisseur du papier, brillant, satiné, mat, la couverture, est-ce qu'on fait toute la couverture une photo, la cuvette, la taille de l'image sur la cuvette, la toile, la couleur de la toile, le papier, l'écriture, qui a été vernis, le choix de ce papier-là, le dos bombé, genre ça là, la petite languette bleue là, ça c'est un choix, il fallait choisir tellement de choses, c'était ultra ultra dur pour moi, parce que je suis quelqu'un dans la vie qui a du mal à faire des choix, quand c'est sur quelque chose que tu travailles depuis des années, qui représente autant pour toi, c'est vraiment vraiment très très complexe, et ça a été très dur, très stressant pour moi, et maintenant il est là, surtout que là on n'est pas sur un livre, on est sur une série de livres, c'est-à-dire que ce format, vous allez le retrouver tout au long de ma carrière, mais dans des contextes géographiques différents, là c'est maquette New York, le prochain ce sera maquette Petahouchnac, je sais pas, je sais pas encore, mais au fruit de ce travail là, j'ai reconnu ma personne, et j'ai voulu le mettre sur le papier, et ça c'est un peu le premier constat, quand t'arrives, c'est pourquoi tu fais un livre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te dégage chez toi, et voilà, il y a eu aussi des textes que j'ai dû travailler, c'est pas évident de mettre des mots sur son travail, mais j'avais pas envie de ne pas expliquer ce que ça représentait pour moi, du coup c'est important, il y a deux textes que vous découvrirez, c'est tout un travail aussi, il a fallu trouver un traducteur pour traduire les textes en anglais, aussi, enfin, est-ce que tu traduis des textes en anglais ? Tellement de questions, c'est infernal. Arrive ensuite l'étape finale, à savoir l'impression, et là, t'es comme un gosse à Disneyland, je suis donc allé deux fois à Grolet, pour rencontrer Escourbiac, l'imprimerie du coup, parce que j'avais déjà rencontré leur showroom à Paris, avec John, etc. Et là, tu te rends compte de tout le travail que c'est de produire quelque chose comme ça, on te fait des premiers tests d'impression, ça me correspondait pas, du coup je suis allé à l'imprimerie pour faire des checks chromis avec Christophe Bonek, d'ailleurs un grand merci à lui qui a su exactement ce que je voulais, qui m'a accompagné sur donc la chromie des images, on était donc sûrs que chaque image rendait exactement ce que je voulais sur le papier, c'était trop important comme étape. Une fois que j'ai eu ça, je suis rentré chez moi, donc gros gros aller-retour en train, je suis revenu une semaine après à Escourbiac, et cette fois c'était pour les premières impressions du papier, parce que oui, mon livre est du coup imprimé en France, et j'ai dû voir les bons à tirer, que j'ai pu découvrir de façon émerveillée, parce que là on avait des images qui correspondaient exactement aux attentes visuelles que j'avais, et je les ai signées, à partir du moment où tu signais, après ça partait sur une énorme machine, une presse jet d'encre, où tu voyais toutes ces couleurs, et la vitesse, la cadence à laquelle ça allait, et on a été trop bien accompagnés, on nous a vraiment expliqué comment fonctionnait la machine, les personnes qui travaillaient là-bas, ont été super accueillantes, donc vraiment c'était une très très belle expérience, et une fois que c'était lancé, ça y est, tu voyais tes photos, à la suite qui se déroulait, et c'était mais lunaire, c'était lunaire, et voir ça là, il y avait une palette, une palette de photos, où c'était mon livre, et bon, après ça, tu réalises même pas en fait, quand t'es à côté de la palette, c'est là en mode, c'est mon bouquin, et j'avoue que tu réalises un peu plus, quand tu reçois ça, donc après cette impression, tu ressors avec tes images imprimées sur une planche, chaque planche correspond à un cahier, et dans ton livre, il y a X cahiers, et du coup, après ça part à la relure, et ensuite, tu reçois ce petit bébé, et j'étais tellement ému, enfin je pense que vous avez vu la vidéo, quand je l'ai enfin annoncé, et je suis trop refait, et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de bosser sur la suite, de faire quête 2, mais ça, ça dépendra aussi de, si le projet fonctionne, si ça vous touche vous aussi, et je l'espère en tout cas, voilà, c'était toute l'histoire derrière mon premier livre photo, j'espère de tout coeur que ça vous a plu, et que ça vous a donné envie de le découvrir davantage, j'espère de tout coeur que vous allez le kiffer à fond, quand vous allez le recevoir, en tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos retours sur la vidéo, mais aussi sur le livre, et ça me donnera juste envie de commencer à attaquer le numéro 2, donc voilà, et surtout, dites-moi si jamais vous voulez qu'on fasse une vidéo avec John, qui est du coup le directeur artistique de chez Scorbiac, qui m'a beaucoup aidé dans mon projet, ça pourrait peut-être donner lieu à un format sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501